J'ai toujours voulu faire ce métier-là, parce que j'ai toujours été passionnée des animaux. J'ai été diplômée en septembre de l'école française d'ostéopathie animale. Juste après, j'ai tout de suite monté mon entreprise. C'est assez difficile au début. Après, on sait qu'on a toujours nos profs de pratique qu'on peut appeler pour discuter nos cas. On parle aussi entre nous, entre anciens diplômés. Ça, c'est super important aussi. Et on sait qu'on n'est pas seul. Sur l'année, j'ai eu des cas sur lesquels l'ostéopathie a très bien fonctionné. J'ai vu une chienne terre neuve avec un enroulement de la paupière qui la gênait énormément. Elle avait l'œil quasiment fermé. Elle pleurait beaucoup, etc. Aujourd'hui, la chienne a les deux yeux identiques. Elle n'a plus du tout de problème. Elle n'a plus de douleur. Elle ne pleure plus. Du coup, c'est complètement rentré dans l'ordre. Il faut aimer les toucher, il faut aimer vivre avec, il faut aimer les comprendre. Il faut aussi aimer le contact avec les clients. Parce que c'est très important d'avoir un bon contact. Et puis, si on a ces deux choses-là, franchement, il faut y aller. Puisque c'est un métier qui est extraordinaire. On en découvre tous les jours et il ne faut pas hésiter. Je ne suis plus comme je suis née. Il y a qu'elle a rechahuté un petit peu avec un autre petit chiot. Mais sinon, elle a posé la tête. Ah ben oui. Je ne vais même rien donner pour des vétérinaires. Rien du tout. C'est uniquement par la manipulation qu'elle lui a faite. Elle a dû taper un peu et c'est pour ça qu'elle a le boîté. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple au début. D'avoir assez de clients pour vivre ma vie. Et au final, aujourd'hui, j'y arrive. Et c'est aussi grâce au réseau qu'on s'est fait durant les cinq années d'école. Grâce à nos stages, etc. Il y a un an, il venait tous les quinze jours. Il était complètement bloqué. Et maintenant, il est vraiment bien. Il est en forme. Au niveau des propriétaires, de leur prouver que l'ostéopathie, ce n'est pas juste quand il y a une boiterie. Ce n'est pas juste quand le chien ne se lève plus correctement ou le cheval boite. Et que ça peut être vraiment beaucoup d'autres choses sur le système digestif, sur les paupières, sur du crânien, etc. Quand on arrive à avoir des résultats comme ça aussi visibles, on prouve aux propriétaires que l'ostéopathie, ça peut être tellement plus. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. On est tout le temps à l'extérieur. On met les chevaux, on les voit à l'extérieur. On voit beaucoup de paysages, etc. Donc du coup, moi, c'est ce qui me correspond parfaitement. Je n'aurais pas supporté d'être dans un bureau enfermé. Et pour le coup, c'est ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas supporté. Sous-titrage ST' 501